Comme vous le savez, je crois, il ne va pas revenir tout de suite. Oui, c'est vrai que c'est le point de départ pour moi de ce film, c'est d'écrire pour eux deux l'histoire d'une mère qui perd son fils du cancer et d'en faire un mélo. Ça, c'est vrai que c'était le point de départ. Oui, c'est ça. C'est vrai qu'on sait assez peu de choses de cet homme. Il a une relation très fusionnelle avec sa mère. Et peut-être que je ne sais pas, il faut poser la question à Emmanuel, mais c'est peut-être un moyen aussi de parler de transmission aussi, et de pouvoir exposer un peu, d'un coup, de mettre cette tragédie et de la partager avec ses élèves. Alors, il m'a dit de vous dire qu'il pense à vous et qu'il croit en vous. On voit aussi quelqu'un qui joue d'habitude et qui là se retrouve vraiment seul face à lui-même. Et surtout, ça permettait aussi de mettre dans ses scènes de théâtre comme un effet miroir de ce qu'il était en train de vivre, puisqu'il fait jouer à ses élèves des choses qui vont être amenées à vivre. Donc, c'est comme s'il faisait un aperçu de ce qu'il attendait et le fait jouer par ses élèves. Donc, il y avait quelque chose d'assez fort, je trouvais. Et aussi, c'est vrai qu'il y a le film. Il parle aussi de transmission et c'est beau de le voir donner tout ce qui peut donner dans les derniers moments où il a encore des forces auprès de ses élèves. Et de pouvoir avoir tous ces jeunes, tous ces jeunes gens qui sont pleins de vie. C'est ça, dans cette transmission, c'est de leur presque de leur enseigner l'importance justement de respirer, de vivre chaque instant, chaque moment. Et l'importance de tout ça. Le fait que ce soit tous des jeunes, c'était, je trouve, important. Ça envoie, c'est un souffle. Ça parle de vie, ce film. Même si c'est un personnage condamné, justement, c'est aussi un film sur la vie. Soyez généreux et authentiques. La vie, elle va continuer à son autre. Oui, j'avais envie de faire passer le flux de vie dans ce film par tous les moyens, notamment par la musique. Mais c'est venu aussi du docteur qui joue son propre rôle dans le film et qui travaille comme ça dans son hôpital. Et j'ai assisté à ces scènes où avec son personnel soignant, ils chantent tous ensemble. Lui, il met le pied sur une chaise et il gratte la guitare et tout ça. J'ai évidemment senti que là, il y avait un moyen de faire un film qui ne ressemblerait pas à d'autres films dans les hôpitaux. C'est vrai que c'est un tournage fort. Et en même temps, même si on parle de choses tragiques, on a envie de faire les choses avec le sourire, avec le plaisir, en fait. Donc, on se pose plein de questions. Moi, j'ai toujours eu l'impression que certains films n'arrivent pas par hasard dans votre vie. J'ai pu le voir, moi, tout au long de ma carrière, de temps en temps, de temps à autre. Il y a un film qui résonne un peu plus personnellement. Et c'est vrai que j'ai eu très peur, moi, au départ, quand elle m'a proposé ce film. Parce que je me suis dit, il va m'arriver une merde. Si ça se trouve, j'ai tombé malade, je ne sais pas pourquoi. Et finalement, j'ai survécu. Au bout, intensément. Accomplissez-vous. Accomplissez-vous.